Musique Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Au programme pour ce rendez-vous, food truck, circuits courts, produits de saison et vins étrangers. Comment manger chaque semaine des légumes bio et en plus aider des personnes à se réinsérer ? C'est le travail quotidien du Bio-Jardin installé à Gerza. Musique Installé en 1997 près de Rion, sur 2,5 hectares, le Bio-Jardin lance son idée d'un concept nouveau de panier maraîcher hebdomadaire en favorisant l'insertion professionnelle. Le consommateur s'engage à soutenir le projet en s'abonnant pour une période donnée et de ce fait soutenir le projet. Aujourd'hui, 17 ans après, le Bio-Jardin est devenu une vraie entreprise. On a une réalité économique beaucoup plus forte, tout en conservant notre volonté d'insérer des publics en difficulté. On a développé des activités, on a augmenté la surface, aujourd'hui on se retrouve avec 14 hectares de terre. On a développé notre nombre de paniers, on a démarré avec 150 paniers, aujourd'hui on est à 900 paniers. On a ouvert une boutique sur place pour les gens qui ne veulent pas de paniers et puis pour proposer des produits bio régionaux à une clientèle plus diversifiée. Ça permet aussi aux gens de se former à d'autres activités que le maraîchage biologique. Aujourd'hui, le Bio-Jardin, ses 10 postes permanents et 9 postes d'insertion, ont contrat d'une durée maximum de 2 ans. Ce sont des travailleurs qui remplissent des missions et qui reçoivent pendant leur formation des notions de rentabilité, de travail en équipe et de savoir-faire. Côté consommateur, il s'engage pour une livraison de 48 paniers dans l'année, dans le point de dépôt de son choix. Il recevra des légumes de saison, cultivés dans la plaine de la Limagne et d'une fraîcheur exemplaire. Il cherche chaque année une cinquantaine de nouveaux adhérents suite au départ constant et commence à travailler avec les cantines scolaires afin d'amener les enfants à manger des produits locaux et bio. Vous connaissez les camions pizza ? Et bien aujourd'hui, découvrez les camions version cuisine de rue. Les fonds de terroir lancent leur premier camion de cuisine du monde, le Cookpit. Au plus près des entreprises, ce camion s'installe tous les jours sur différents parkings des zones commerçantes de Clermont-Ferrand. Embarquement immédiat dans le Cookpit. En force de rencontrer des gens, des producteurs, des partenaires, des institutionnels, on commence à me dire avec quelqu'un qui a le même projet que vous ou qui a 90% le même. Et là, c'est soit on se tape dessus, soit on essaie d'aller se rencontrer et puis ça a matché. On a refondu complètement un peu les projets et on en a fait maintenant la plateforme Les fonds de terroir. Les fonds de terroir, en fait, c'est une plateforme culinaire en circuit court. Notre projet, Nicolas, Mathilde et moi, c'était vraiment de relocaliser un peu la production sur de la restauration de qualité, mais en mode street food. Donc, on a monté une cuisine de production. On s'approvisionne uniquement auprès de producteurs locaux sur toutes les matières disponibles en Auvergne. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et pour le reste, tout ce qui va être épices, on travaille avec des circuits de commerce équitable et d'agriculture biologique. On a monté un premier camion qui s'appelle le Cookpit. Et donc, il propose une cuisine du monde, une cuisine créative à partir d'ingrédients locaux. Et à terme, on a un deuxième camion qui va arriver fin février, qui s'appelle le Marmy Truck. Et là, qui sera plus des recettes terroir. On est toujours sur la même philosophie de produits locaux. Je suis graphiste. Je me suis quand même éclatée sur le camion. Et puis, maintenant, j'espère que ce que tu fais sur la communication plaît aux gens. En tout cas, moi, je m'éclate. Et ça, c'est super sympa parce que là, du coup, c'est pour nous. Donc, vraiment, j'ai une totale liberté. Et ça, c'est hyper chouette. L'idée, c'était de proposer aux consommateurs d'être le pont entre les producteurs et les consommateurs pour une pause déjeuner gourmande. On a des super retours. On a des petits encouragements sur Twitter, sur Facebook. On vient de débuter. On est tout jeunes. Et on a déjà d'excellents retours. Donc, on est super positifs. Philippe, notre anologue maison, s'accorde avec le festival du court-métrage version américaine, avec trois vins étrangers à découvrir. La viticulture en Afrique du Sud s'est développée au XVIIe siècle. Aujourd'hui, elle est à la septième place au niveau mondial, avec deux grandes zones de production, Stelenbosch et Parle, qui fournissent 45% de la production de vin. De mono-cépages cavernés sauvignon, le vin est de couleur cassis, avec des reflets violines. Le nez est puissant, avec des notes de fruits noirs confiturés et d'épices, girofle, poivre. La bouche est souple, avec des teintes en fondu, quelques notes de vanille en finale. En accord mai, vin, je vous propose une spécialité sud-africaine, le bintong, à base de viande de bœuf ou de truche, découpée en fines lamelles, puis séchée. Les Etats-Unis sont le cinquième pays viticole au monde. La production californienne représente à elle seule 90% de la production américaine de vin. Ce chardonnay est de couleur dorée. Le vin est frais, avec des notes d'agrumes, une subtile pointe de vanille et quelques notes boisées. Vous pourrez marier ce vin avec un burger maison avec une sauce à la fourne d'ambert. La viticulture au Portugal a été introduite dès l'Antiquité, avec les marchands phéniciens, grecs puis romains. Sans oublier l'importance, dès le Moyen-Âge, avec le négoce vers l'Angleterre pour le Porto. Le Touriga National donne cette cuvée d'Urosa, un vin riche, rond et frais. On trouve au nez des notes de cerises et de fruits noirs, comme le cassis. Il est bien équilibré en bouche. En accord mai, vin, je vous propose une feijoade à la portugaise, à base de viande de porc, d'haricots noirs, légèrement relevés. Dans 15 jours, retrouvez Geoffroy, qui s'installera dans le cockpit avec un réalisateur américain pour réaliser une recette version cuisine de rue en plein festival du court-métrage. Pour assister au tournage, toutes les infos sont sur monmoc.com et sur notre Facebook. Continuez à liker et surtout, restez gourmands ! Sous-titrage Société Radio-Canada